La femme du roi Philippe Evi La princesse Kate d'Angleterre s'est maniée son temps pour à la fois répondre à ses obligations royales tout en étant présente pour les siens, que ce soit pour ses filles, Sophia et Léonore, ou bien sa mère, Paloma Roccazolano, pour laquelle elle n'a que de l'adoration. Dans un article daté de septembre dernier, le magazine Ola a révélé que les deux femmes ne pourraient être plus proches, surtout depuis qu'elles ont partagé la perte difficile d'Erika, la fille de Paloma et sœur de la reine. Véritable matriarche au sein de la famille, Paloma n'est pas seulement aimée de sa fille, mais aussi de l'ensemble de la famille royale, le roi inclut, Philippe Evi appréciant même aller au cinéma en compagnie de sa belle-mère pour accompagner Sophia et Léonore. La mère de la reine a pu compter sur le soutien de sa fille lors des moments difficiles qu'elle a vécu. En plus de la perte d'Erika, Paloma Roccazolano a eu du mal à se remettre de son divorce avec Jésus Ortiz, le père de Letizia. Mais sa fille, malgré ses fonctions royales, a toujours su répondre présent pour sa mère. Aujourd'hui, la mère de la reine a retrouvé le bonheur, notamment auprès de Marcus Brandley, un homme d'affaires d'origine britannico-nigérienne. Une seconde chance pour cette femme marquée par la vie mais qui semble aujourd'hui vivre une seconde jeunesse. Les plus beaux chignons de Letizia d'Espagne et Letizia d'Espagne, comment elle évite de divulguer sa vie privée toujours au sein de cet article, Ola a également dévoilé le stratagème de la reine pour éviter de trop divulguer sa vie privée, elle qui est d'une nature loquace. Ancienne journaliste, la reine sait comment poser les questions et développer les réponses des personnes auxquelles elle s'adresse. Ainsi, pour éviter que ce ne soit elle qui parle, la reine Letizia a tendance à beaucoup interroger son interlocuteur, afin de centrer la discussion sur lui et non sur elle. Une manière de réussir à converser tout en gardant en grande partie secret sa vie privée. Crédit photo, agence. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501